Comment pouvons-nous agir pour sauver la planète ? Nous l'avons vu dans le précédent épisode, il y a bel et bien un réchauffement climatique et celui-ci s'accelerait ces dernières années avec la transformation de nos modes de vie. Quelles sont les conséquences directes pour l'homme ? La première conséquence est la hausse du niveau de la mer à cause de la fonte des glaces mais aussi de la dilatation de l'eau de mer qui se réchauffe. Cette hausse va continuer à s'accélérer. D'ici 2100, le niveau des mers pourrait grimper de 3 mètres selon les prévisions les plus pessimistes. Cela entraînerait la disparition de certaines îles et de certaines villes côtières comme Abidjan en Côte d'Ivoire ou Lagos au Nigeria. Si cela arrive, il y aura des millions de personnes qui devront abandonner le foyer. On estime qu'une personne sudiste dans le monde habite dans une zone menacée par la montée des eaux et pourrait bientôt devenir ce qu'on appelle un réfugié climatique. Une autre conséquence de ce réchauffement climatique est l'acidification des océans. On en a parlé dans l'épisode 5 sur la biodiversité marine. Ainsi, les conditions de vie marines se transforment et une grande part de la biodiversité peine à s'adapter, notamment les coraux. En raison du réchauffement climatique, les phénomènes météo-violents se multiplient. Inondations, sécheresses, ouragans, typhons, cyclones, recours de chaleur, canicules, feux de forêt, mais aussi en neigements exceptionnels. Quand le climat se détraque, la météo devient imprévisible. La qualité de l'air est également menacée. La pollution de l'air contribue au réchauffement climatique et vice-versa. Par exemple, une voiture émet du CO2, certes, mais aussi des produits toxiques comme du plomb, du benzène, des particules fines. Lorsque l'air se réchauffe, des polluants comme l'ozone s'accumulent au-dessus des villes et des particules fines transportées par les vents couvrent la banquise qui font plus vite. Continuons la liste des conséquences du réchauffement climatique. Certaines espèces de plantées d'animaux et peut-être les hommes n'arriveront pas à s'adapter faute de pouvoir évoluer assez vite. Elles ne peuvent pas toujours se déplacer vers des écosystèmes propices car les activités de l'homme ont déjà détruit les lieux qui auraient été favorables ou créer des barrières telles que des villes, routes, zones agricoles infranchissables pour atteindre ces espaces. Or, le fragile équilibre de la vie dépend largement de l'existence de ces espèces. On pense notamment aux abeilles et aux autres insectes pollinisateurs qui permettent aux plantes de donner des fruits. Leur disparition entraînera une baisse de l'approvisionnement alimentaire partout dans le monde. La déforestation est une cause du réchauffement climatique comme nous l'avons vu dans l'épisode 6, mais également une conséquence. Les forêts, qui sont de gigantesques réservoirs de carbone, sont menacées par le réchauffement climatique. Les arbres ne s'adaptent que très difficilement. Ils sont fragilisés par les tempêtes et les périodes de sécheresse, ce qui les rend plus sensibles encore aux incendies. Selon les estimations du groupe intergouvernemental d'ESPER sur l'évolution du climat, le GIEC, 30% de toutes les espèces animales et végétales seraient menacées d'extinction si le climat se réchauffait de 1,5 à 2,5 degrés. Par la suite, d'importantes fonctions des forêts pourraient disparaître, telles que la protection du sol contre l'érosion. La désertification est une autre conséquence du réchauffement climatique. Si les températures augmentent trop d'ici 2050, une part significative de la planète sera transformée en désert. Moins de terres agricoles, une baisse des productions, donc une augmentation des prix qui pourrait conduire à des problèmes d'approvisionnement, voire des famines et donc à des migrations humaines. Cela augmentera encore le nombre de réfugiés climatiques, car les gens devront se déplacer pour trouver de quoi manger. Pour l'homme, la situation risque aussi de devenir de plus en plus compliquée, notamment par le manque d'eau dont nous ne pouvons pas passer. Enfin, la santé de tous est impactée par ce changement climatique qui entraîne l'émergence de nouvelles maladies ou l'expansion de certaines affections, notamment lorsque les vecteurs, les moustiques par exemple, trouvent des conditions de plus en plus favorables pour s'étendre. Il y a donc une réelle urgence à agir et dans le prochain épisode, nous verrons comment agir dès aujourd'hui pour limiter le réchauffement climatique. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute attentive. Rendez-vous sur www.yous-conservation.org pour en savoir plus et découvrir toutes nos ressources dédiées à l'environnement et à sa préservation. A bientôt pour un prochain épisode.